Plus de 80 médecins provenant dans des provinces de Gitega, Mourambiak, Ruyegi, Karusi, Mouaro et Tchankouzo avaient été réunis sur vendredi dans un atelier de renforcement des capacités sur la santé pédiatrique organisé par Kira Hospito. Dr. Christophe Sahabour, directeur général de Kira Hospito Mélacson, sur la raison pour laquelle Kira Hospito a pris l'initiative d'être solidaire avec les médecins généralistes qui officient à l'intérieur du pays aux endroits isolés. Nous venons ici voir nos frères et sœurs médecins qui officient à l'intérieur du pays et qui se trouvent dans des situations où ils sont un peu isolés et pour la plupart ce sont des généralistes et on vient ici par devoir de solidarité pour justement les aider, les encadrer dans leur pratique quotidienne de la médecine. Alors aujourd'hui nous avons développé beaucoup plus la thématique de la santé pédiatrique comme vous l'avez vu et on est passé de la pédiatrie elle-même, la pédiatrie en général, à la chirurgie pédiatrique, l'orthopédie pédiatrique, la cardiologie pédiatrique. C'est tout un monde finalement les enfants et ils englobent toutes les spécialités en fait de la médecine. Il dit également que Kira Hospital va continuer avec cette initiative de contribuer au secteur sanitaire que ce soit par un encadrement à distance, via les réseaux sociaux ou offre des stages professionnels. Dans un premier temps et nous allons créer un groupe numérique WhatsApp ou autre pour justement continuer à être en contact avec eux dans la pratique quotidienne, dans les difficultés qu'ils ont quotidiennement. Ça c'est la première phase, c'est ce qu'on vient de faire. Et la deuxième phase ce sera l'offre de stage à Kira. Voilà et ça nous en avons parlé, on a même commencé par l'hôpital de Guitéga avec le lancement du projet de soins intensifs à Guitéga. Et il y a eu cinq personnels de la santé de Guitéga qui sont venus se former à Kira. Alors ça c'est la deuxième étape. La troisième étape c'est nous-mêmes les spécialistes de Kira qui montent à l'intérieur pour justement cet encadrement. Le docteur Christophe Sahab dit être satisfait par les résultats parce que ces médecins semblent être très intéressés vu qu'ils répondaient massivement à leur appel, posent des questions et proposent des recommandations pertinentes.